Le président de la transition, colonel Mamadi Douombouya a exigé des sociétés minières opérant en Guinée la construction de leur siège. En conseil ordinaire des ministres tenu vendredi dernier au palais Mohamed V de Conakry, il a instruit au ministre des mines et de la géologie, Moussa Magasouba, de s'activer dans le cadre de la réalisation de ce projet. Le président de la transition a donné des consignes au patron des mines de prendre toutes les dispositions afin que les compagnies minières construisent leur siège en République de Guinée, conformément à leurs engagements et leurs conventions. Le colonel Douombouya a exhorté au comité stratégique de Simandou, au ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, de l'Aménagement du Territoire chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État et au ministre secrétaire général de la présidence de prendre les dispositions pour rendre effectif le dit projet. Dans le cadre du suivi des instructions, le chef de l'État a rappelé avoir instruit au ministre des mines de prendre toutes les dispositions afin que les compagnies minières construisent leur siège en République de Guinée, conformément à leurs engagements et leurs conventions. Dans la même lancée, le président de la République a mentionné que le projet Simandou doit contribuer à matérialiser l'effectivité de cette instruction. Aussitôt, il a instruit le président du comité stratégique de Simandou, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, de l'Aménagement du Territoire chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État et le ministre secrétaire général de la présidence de prendre les dispositions pour, dans un premier temps, accentuer les efforts afin de rendre effectif la construction du siège de la Compagnie du Transguinéen, lit-on dans le compte-rendu du Conseil des ministres. Sous-titrage FR ?